... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Idriss Débitno, a reçu en audience ce matin le secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GAPAC. La lutte contre le blanchiment au profit du terrorisme était au centre des échanges. Abraham Saimbe. Le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GAPAC, est né de la volonté des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC. D'arriver la sous-région dans la dynamique internationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le mandat de l'actuel secrétaire permanent du GAPAC, M. Mbok Désiré Geoffray, tire à sa fin. Il se dit reconnaissant du soutien dont il a pu bénéficier du chef de l'État, Idriss Débitno, président en exercice de la CEMAC. C'est d'abord de remercier son excellence au président de la République de m'avoir accordé toute son attention tout le long de mon mandat, qui a duré cinq ans et qui arrive à terme à la fin du mois de décembre, mais plus particulièrement de lui parler des menaces qui pèsent sur le Tchad, en particulier sur la sous-région, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Crééé le 14 décembre 2000, le GAPAC cordonne et évalie les actions entreprises au sein des États dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le président de la République, Idriss Débitno, a ensuite accordé une audience au bureau exécutif du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur CINEX, conduit par son président, Dr. Guirayou Jérémy. La description de la décrypation de la tension nait des arriérés était au centre des échanges. Nassour Nouditi C'est pour éviter les années élastiques, nées de grèves perlées aux revendications insatiables dans nos différents universités et instituts d'enseignement supérieur que le chef de l'État, Idriss Débitno, a inscrit dans son agenda de ce 24 novembre 2017 une rencontre avec le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Pour extirper ensemble cette gangrène revendicative répétitive, le chef de l'État, Idriss Débitno, avait à ses côtés pour la circonstance le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Makai Hassan Taïso, le secrétaire général de la présidence de la République d'Immé Arabie et le conseiller technique à l'enseignement supérieur du chef de l'État, Dr. Adrien Beyom-Malo. La délégation du Sinex était conduite par son président national, Dr. Giraïo Jérémy. Les discussions dureront deux heures. Nous avons posé le problème des arrêts et des primes et indemnités des enseignants qui pénalisent en quelle sorte notre système éducatif. Nous avons aussi posé le problème de nos comptes actuels qui doivent être reversés au niveau du service de la solle pour éviter en quelque sorte ces grèves intempestibles dans notre institution supérieure. La plus haute autorité a pris bonne note. Il a insisté sur le champ pour qu'un début d'exécution puisse se faire. Donc, en ce qui concerne les primes, il nous a dit d'ici le 1er ou le 2 décembre, la première tranche sera versée. Et pour le reversement des agents contractuels au niveau, disons, de la solde, ça c'est un problème qui urge. Donc, ça se fera dans les jours à venir, les jours qui suivent. Fait-on espérer une décrispation dans l'enseignement supérieur à l'avenir ? Avec un début d'exécution, je pense qu'il y aura une décrispation au niveau de l'enseignement supérieur. Vivement que la grève soit le recours ultime. La communauté universitaire dans son ensemble sait que le Tchad traverse en ce moment une zone de turbulence économique. Sous-titrage Société Radio-Canada